Et pour la dernière fois, on va assister à l'interview inversée. C'est mon camarade No Man qui vous propose d'aller au bar. Je vous demande de lui faire confiance même s'il est un peu chenapant. Allez, je vous laisse y aller. Bravo, c'est mon endroit préféré, c'est le bar. Alors, vous en priez, installez-vous. Vous allez voir, moi ? Oui. Comment ça va ? Bah bien. Ça va, Patrick ? Oui, impec. Vous avez une très belle voix. Je voulais vous le dire. Vous avez entendu chanter, c'était magnifique. Alors, attendez. Ça a commencé le jeu, là ? C'est comme ni oui ni non, toi. Pour dire ni oui ni non, on ne sait pas. Vous êtes prêts, attention. Non, parce que vous me dites une très belle voix. Pour de vrai. De vrai, Patrick Chenet a une très belle voix. Ah oui, donc je ne suis pas encore Elisa Tovati. Pas encore. Elisa Tovati n'a pas une belle voix, non ? Également, elle a une très belle voix. Donc voilà, le principe du jeu, en fait, il est assez simple. Vous allez vous inverser. D'accord. Elisa, vous devenez Patrick. Patrick, vous devenez Elisa. Tu peux me filer tes chaussures ? Alors, on va commencer par les femmes. Elisa. À moi, donc. Alors, Elisa, je ne vais pas vous mentir. Quand j'ai dit à mes potes que vous allez venir sur le plateau, c'est incroyable. Tout le monde vous aime. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié ? Oui, je crois. Je crois. Parce que je me rends compte autour de moi que dès que j'arrive quelque part, ou dès que mon nom est évoqué, quelque chose se passe de différent. D'ailleurs, mes potes m'ont également dit... J'ai du mal à dire ça parce que ce n'est pas très modeste, mais c'est la vérité. Mes potes m'ont également dit, attends, si elle vient sur le plateau, invite-la à boire un verre, deux verres. En plus, c'est pareil qu'elle a l'alcool amoureux. Alors, ça vous dit qu'après l'émission, on aille descendre quelques bouteilles ? Oui, on peut descendre tout court. J'ai la cote avec Elisa. Patrick, je dois vous dire que ça me fait bizarre de vous avoir sur le plateau aujourd'hui parce que quand j'étais petit, j'ai vu la lectrice. Et à un moment, dans le film, vous embrassez Miu Miu vraiment entre les jambes. C'est la première fois que je voyais ça de ma vie. Du coup, quand je l'expliquais à ma mère, elle a engueulé mon père. Mais de m'avoir laissé regarder ce film, est-ce que vous avez conscience que pour beaucoup d'ados, vous êtes l'emblème de l'embrassade entre les jambes ? Enfin, conscient, pas conscient, c'est difficile cette question. Enfin bon, je le vis, c'est tout. Oui, c'est bien. Elle a bien chopé, Patrick. Elisa, alors il paraît que vous avez des tocs. Et un de ces tocs, c'est que vous ne pouvez pas dormir tant que la maison n'est pas entièrement rangée. Est-ce que ça vous dit de venir dormir chez moi ? Non, je peux... Je peux venir ranger chez vous. Après, on verra. C'est vrai qu'il y a un petit côté bardem qu'on va voir. Je suis très heureux. Vous avez fait ma soirée en tout cas. Et peut-être le reste de ma vie. Patrick, vous avez étudié à l'EFR. En fait, c'est l'école française de radioélectricité. Vous avez beaucoup fait chier. D'ailleurs, il paraît que c'est pour ça que vous avez cette tête-là. En fait, vous n'avez que 28 ans. Moi, la question, c'était de savoir pourquoi avoir choisi la radioélectricité au départ ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il fallait choisir quelque chose. C'était le premier sur la liste. J'ai coché. Elle a couché, la liste ? Au taquet. Au taquet. Elisa. Elisa, en plus, je sens que j'ai... Tu peux me mettre, tu peux me... Vas-y, fais comme chez toi. Je vais venir ranger ta chambre et on n'en parle plus. Elisa. Alors, c'est une question très difficile. En fait, j'aimerais que vous regardiez Patrick dans les yeux. Et que vous disiez à Patrick pourquoi vous trouvez que c'est quelqu'un de bien. Parce que... Dans Sexe Très Opposé, le film qui nous a tourné ensemble, j'étais débrouillé pour qu'on ait aucune scène ensemble. Et après, l'expérience avec Javert Bardem, je n'avais pas envie de ce genre d'errance. Et tu m'as rendu service ce jour-là. Même question pour vous, Patrick. J'aimerais que vous regardiez Elisa dans les yeux. Et que vous lui disiez pourquoi vous trouvez que c'est quelqu'un de bien. Elisa, je trouve que t'es quelqu'un de bien. Parce que quand je te croise, tu me reconnais. Tu me tapes parfois même sur l'épaule. Je sens qu'il y a un peu d'égard pour moi. Et ça me fait plaisir. Parce que tu sais, je suis un vieux con maintenant. Je pense qu'on peut applaudir très fort Elisa Senet et Patrick Novatti. On va rejoindre Frédéric. Merci à vous de vous attraquer au jeu. Merci beaucoup.